Votre santé est notre priorité au réseau de santé vitalité. En raison de la pandémie actuelle, il nous fait plaisir de vous accueillir à cet événement virtuel qui a été préparé pour souligner l'ouverture officielle de l'agrandissement du Centre hospitalier universitaire Dr. Georges L. Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est aussi pour nous l'occasion de reconnaître le travail extraordinaire de toute une équipe. Bonjour, je suis Dr. France Derosier, PDG du Réseau de santé vitalité. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue officielle dans le nouvel agrandissement du Centre hospitalier universitaire Dr. Georges L. Dumont. En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, nous allons faire une tournée virtuelle des nouvelles installations qui sont en opération depuis quelques semaines. Au nom du Réseau de santé vitalité, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle de près ou de loin à la réalisation de ce projet d'envergure depuis sa planification en 2007 jusqu'à sa mise en opération en juin dernier. C'est grâce aux efforts incroyables d'une équipe que ce projet d'envergure a pu voir le jour et qui permet au Réseau de continuer d'offrir des soins et des santé de santé à la population. La mise en service est déjà compliquée à réaliser en temps normal, donc la mise en service en temps de pandémie qui a été réalisée par des gens qui se dépassent dans leur tâche quotidienne est encore plus remarquable. Nous sommes des plus reconnaissants de votre engagement à faire de cet établissement de soins et de services de santé un établissement à la fine poigne de la technologie. Un merci aussi à nos patients. Vos commentaires et vos recommandations ont fait partie des prises de décisions lors de la mise en œuvre de ce projet. Et le Réseau de santé Vitalité a à cœur votre opinion et nous sommes heureux d'avoir pu compter sur vous. Depuis la première pelletée de terre le 2 juin 2014 jusqu'à sa date de mise en service le 29 juin 2020, l'agrandissement du Centre hospitalier universitaire Dr Georges L. Dumont est dévoilé sous vos yeux en 45 secondes. Ce projet d'envergure de plus de 100 millions de dollars abrite le nouveau bloc opératoire de l'établissement qui est à la fine poigne de la technologie ainsi que d'autres services. Ce sont 10 salles d'opération, une salle de réveil, un centre du jour et de court séjour chirurgical, les soins intensifs médicaux chirurgicaux, l'unité de stérilisation, les secteurs de physiothérapie et d'ergothérapie ainsi qu'une future réception des marchandises qui font partie des services offerts dans cette nouvelle construction. Le réseau de santé Vitalité est fier de pouvoir livrer des services et des soins de qualité à la population. Bonjour, mon nom est Sharon Smith-Ocona et je suis vice-présidente des services cliniques par intérim au réseau de santé Vitalité. L'agrandissement du Centre hospitalier universitaire Dr Georges L. Dumont a été un travail de laveur qui a duré plusieurs années, mais dont nous pouvons être le plus fiers des résultats. Tel que mentionné par Dr Derosier, en plus des commentaires des patients, nous avons tenu compte des recommandations de nos membres du personnel et des médecins qui ont été intégrés dans la construction de cet agrandissement. Il faut dire que nous sommes passés d'un espace de 32 380 pieds carrés à un espace de 55 570 pieds carrés. Cette nouvelle superficie apporte des avantages autant à nos employés et médecins qu'à nos patients. Ces nouveaux locaux nous donnent un espace moderne, spacieux et ergonomique pour répondre aux normes actuelles et augmenter la capacité des services de chirurgie et des soins intensifs. Nous avons aussi des nouveaux équipements médicaux et des technologies de pointe. Une unité de course et jour chirurgicale qui augmente la capacité d'accueil des patients. Des espaces dédiés aux familles et aux patients pour assurer leur confort. Un environnement qui permet d'augmenter la collaboration entre les centres de formation et qui facilite la consultation médicale et les formations à distance. Et des nouvelles unités pour les services de physiothérapie, d'ergothérapie et de stylisation. Je profite de cette occasion pour personnellement remercier sincèrement tous les membres de l'équipe qui ont pu faire de ce projet un succès. Merci beaucoup. Il nous fait donc plaisir de vous accueillir dans ce nouvel agrandissement du CHU du Mont, où tout est mis en œuvre pour vous offrir des soins de qualité. C'est vraiment un accomplissement incroyable qu'on a réussi à avoir un bloc opératoire à la hauteur des standards actuels. Les améliorations concrètes de nos nouveaux locaux, entre autres, c'est la grandeur des salles. Non seulement de pouvoir circuler de façon adéquate, mais pour la sécurité du patient, pour la prévention des infections. Maintenant, on a un bloc qui est très versatile, dans le sens qu'on peut faire plusieurs différentes chirurgies dans une même salle, puisqu'on est beaucoup mieux équipés. On a de l'espace pour grandir, on a de l'espace pour répondre à notre engagement d'éducation, comme CHU. On est équipés pour faire de l'enseignement de façon plus adéquate. C'est vraiment un cadeau. La technologie, c'est à la fine pointe. On va être un centre de référence. C'est vraiment un cadeau qu'on a reçu. Je pense qu'un unité comme ce site représente vraiment, pour le réseau, quelque chose qui est wow, qu'on peut dire qu'on va fonctionner de façon impeccable. Ça nous permet aussi de faire le travail avec le moins de risques d'erreurs possibles. Pour moi, de travailler dans la nouvelle unité de soins intensifs, je trouve qu'on est chanceux. Tout est beaucoup adapté aux soins intensifs. On peut travailler d'une façon beaucoup plus efficace. Tout est à la portée de la main. On peut vraiment faire un soin concentré sur le patient. On peut faire une surveillance pendant 12 heures, face à face, on peut le vérifier. On a le moniteur à côté de nous autres, mais on peut quand même voir le patient à travers la fenêtre. Une approche plus humaine. Des fois, on regarde le moniteur, ça peut nous en dire, mais il faut toujours regarder le patient. Ça, ça peut nous en dire encore beaucoup plus. On est pas mal privilégiés. C'est tout nouveau, tout beau. On a des nouvelles couleurs. Je suis sûre que les patients vont apprécier de venir dans des facilités toutes nouvelles. Ce que la nouvelle unité de physiothérapie à l'hôpital hospitalier Georges-Eldumont nous apporte, c'est qu'on était dû pour une rénovation de nouveaux locaux. Nos espaces existants étaient quand même assez datés de plusieurs années. On parle d'une vingtaine d'années. Donc, maintenant, on réaménage dans une nouvelle section avec des nouvelles couleurs plus vivantes, plus de vie, plus propice pour faire de la réadaptation avec des patients ici à Georges-Eldumont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada